Depuis le mois de septembre, l'année dernière 2018, c'est vrai que la déclaration de la peste porcine nous a un peu toutes surpris. Et depuis lors, on a chamboulé totalement notre métier. Tous ceux qui sont infectés, les forestiers qui sont infectés par la peste porcine, n'ont plus du tout le même métier. C'est-à-dire que maintenant, c'est uniquement de la recherche de carcasses, l'organisation, le suivi des équipes. La surveillance des clôtures que vous avez pu voir le long des routes, faire faire l'entretien des clôtures. On va avancer par là. Donc répartissez-vous, moi je vais me mettre sur la tête de butelin et on se répartit jusqu'au feuillu. C'est bon, c'est bon à gauche ? Eh bien allons-y tout doucement, pas trop vite. Un sanglier qu'on ne retrouverait pas dans la carcasse qui reste au sol, la maladie peut rester plus d'un an, un an et demi en forêt et pourrait contaminer d'autres sangliers passant dans le coin. Voilà un petit peu de présence, mais ce n'est pas dit que ce soit du sanglier. Le gros, gros, gros danger, c'est si la peste porcine venait à se répandre plus haut que notre secteur. C'est le danger pour l'abattage, les élevages de porc, enfin ou allons, ou allons, plus tout ce qui est sur les côtés flamands. Là, il y a vraiment un gros danger. Hop, chevreuil. Non, fin. Moi ici, une zone comme ça, c'est vraiment propice à retrouver un sanglier mort. Des petits fourrés, de l'herbe comme ça, un peu d'eau. Mais heureusement, s'il y avait beaucoup de sangliers ici, ça serait tout retourné. Mais là, ça va. C'est calme. C'est une maladie qui est originaire des pays africains. Comme le dit bien son nom de la maladie. Mais en Afrique, les sangliers là-bas et les facochères résistent. Tandis qu'ici, chez nous, le virus tue nos sangliers. 70% des sangliers meurent avec le virus de la peste porcine, mais 30% des sangliers donc restent vivants. Et c'est ça le plus problématique parce que ces 30% de sangliers là sont porteurs de la maladie et en se déplaçant peuvent transmettre la maladie à d'autres sangliers non malades. Donc le but maintenant, en plus des découvertes de carcasses, c'est d'éliminer les 30% de sangliers, entre guillemets, restants vivants. Donc ça, c'est aussi une autre paire de manches. Et c'est pour ça qu'on a aidé des tirs de nuit, des piégeages en forêt. Voilà ici un autre type de piège qu'on peut installer en forêt. Donc le piège type circulaire, qui là est assez costaud et relativement efficace. Alors ce soir, on est parti pour faire une petite tournée de nuit à trois. On va tourner avec le matériel fourni, les arbres de visée nocturne et on va chercher du sanglier. Découverte sanglier. Didier, Didier, t'as vu ? Oui. Avant, voilà. Elle est bien morte, celui-là. Bon, on va prendre les coordonnées GPS et appuyer la protection civile pour l'extraire, la dépouille. Lorsqu'un sanglier contracte la maladie, enfin, heureusement pour lui, il meurt en huit jours, mais disons que pendant huit jours, il meurt dans des souffrances, c'est-à-dire qu'il fait de la température, il monte à 42 de fièvre, et puis ensuite, il n'arrive plus à marcher normalement, il divinque, il reste sur place, il tourne en rond et ensuite, il meurt, pour ainsi dire, de surchauffe. Et c'est pour ça, en fait, qu'on retrouve souvent les sangliers à cette saison-ci, au bord des petits ruisseaux, parce qu'ils recherchent la fraîcheur et essayent de survivre tant bien que mal. Voilà.